Lightroom c'est un logiciel de retouche mais c'est avant tout un logiciel qui va te permettre de trier tes photos. Ici je parle de Lightroom mais ça vaut aussi pour la plupart des logiciels de post-traitement. Et récemment je discutais avec un ami, on parlait un petit peu photo et il m'a dit qu'il lui a fallu environ deux heures pour trier 500 photos. C'est vrai qu'en rentrant d'une sortie photo et surtout des sorties qui s'étendent sur plusieurs jours, rien que de penser au fait de devoir décharger ses photos sur un disque dur puis de devoir ensuite les trier c'est déjà assez fastidieux. Mais heureusement Lightroom est un logiciel qui est très bien fait, il dispose de nombreuses fonctionnalités qui vont nous permettre d'organiser notre espace de travail. Elles vont nous faire gagner un temps précieux et donc grandement nous faciliter la vie. Le problème c'est qu'il y a tellement de fonctionnalités qu'on ne sait pas vraiment lesquelles utiliser. Et moi dans cette vidéo j'aimerais te partager celle que j'utilise. Je vais te montrer toute mon organisation, toute ma méthode de A à Z pour importer, trier et classer mes photos. On va diviser ça en cinq étapes. On va voir en détail quels sont les meilleurs paramètres d'importation pour tes photos. Ensuite je vais te partager une méthode de sélection rapide qui va te permettre d'éliminer d'entrée de jeu les plus mauvaises photos. Je vais également te partager une méthode de comparaison pour trouver la photo qui sort du lot. Après ça on va voir comment créer des collections et classer nos photos. Et pour terminer, pour ceux qui restent vraiment jusqu'au bout de la vidéo, je partage une astuce secrète qui est très peu utilisée. Elle va te permettre de trier tes photos de manière encore plus rapide et plus efficace et je m'avance peut-être un petit peu en disant ça mais je suis sûr que tu ne la connais pas cette technique. Je pense vraiment te faire découvrir quelque chose de nouveau qui te sera très utile pour tes sessions retouches. En tout cas je l'espère. Et évidemment je te montre tout ça parce qu'un espace de travail bien organisé, bien propre, ça donne beaucoup plus envie de travailler sur ces photos. Et juste une chose avant de démarrer, j'ai écrit un petit guide numérique sur la composition en photographie de paysage. J'y partage de nombreux outils qui vont te permettre d'améliorer tes compositions pour faire de meilleures photos. On y parle de la fameuse règle des tiers, des lignes directrices, des espaces négatifs, des répétitions et j'en passe. Ce guide je l'ai écrit avec tout mon cœur, c'est totalement gratuit et le lien téléchargement se trouve dans la description. On peut enfin démarrer le tutoriel et on se retrouve dans Lightroom. Nous voilà dans Lightroom et on va tout de suite importer nos photos en se rendant dans l'onglet importer. A partir de là je sélectionne le dossier qui contient les photos que je souhaite importer et il est possible de faire une première sélection en triant les bonnes et les mauvaises photos. Par exemple je ne souhaite pas importer cette photo ni cette photo mais tout le reste. Personnellement je préfère décharger toutes les photos sur le disque dur sans exception, donc je vais bien cliquer ici sur toutes les photos. Par contre en cliquant sur toutes les photos je veux être certain de ne pas sélectionner des photos que j'aurais déjà importé auparavant. Et pour ça je vais cocher la case ne pas importer les éventuels doublons. Je me rends ensuite dans un dossier avec des photos que j'ai déjà importées et on peut voir que celles qui sont déjà présentes dans le catalogue sont grisées. Si je décoche la case ces photos ne sont plus grisées donc je vais tout le temps la laisser cocher. Pour ceux qui font un petit peu de vidéos comme moi avec leur appareil photo on ne veut pas vraiment importer nos vidéos dans Lightroom on préfère les importer dans un logiciel de montage je veux être certain de ne pas importer des fichiers vidéo parmi toutes mes photos donc on va utiliser notre premier raccourci clavier on va appuyer sur la touche option sur mac ou alt sur apple et on va cocher ici désélectionner les vidéos et on voit qu'elles sont elles aussi grisées comme les doublons. Je vais faire la même chose dans le dossier qui contient des photos que je souhaite importer pour être sûr qu'une vidéo ne s'y cache pas. Ensuite on a la possibilité de stocker les photos sur le disque dur interne de l'ordinateur ou de les stocker sur un disque dur externe. Personnellement je préfère les avoir sur mon disque dur externe pour laisser de la place dans mon ordinateur. Le problème du disque dur externe c'est que j'aurai constamment besoin de le brancher pour pouvoir retoucher mes photos. Si je ne le branche pas j'aurai un message me disant que le fichier est introuvable et il me sera impossible de retoucher la photo. Pour palier à ça toujours dans l'onglet importer je vais bien veiller à cocher créer des aperçus dynamiques. Les aperçus dynamiques ce sont des copies beaucoup plus légères des fichiers d'origine. Ces copies me permettent de retoucher la photo même en ayant le disque dur débranché et une fois que je rebrancherai les modifications s'appliqueront sur les fichiers RAW et je pourrais exporter la photo. C'est surtout pratique lorsqu'on n'est pas chez soi qu'on ne veut pas emmener son disque dur à l'extérieur mais qu'on souhaite quand même retoucher quelques photos sur son ordinateur portable. Ça peut être dans le train ou à l'aéroport par exemple. Bref pour en revenir à l'importation on va bien cocher la case toutes les photos, créer des aperçus dynamiques, ne pas importer les éventuels doublons puis on va cliquer ici sur importer. On va maintenant faire un premier tri en séparant les photos les plus mauvaises de celles qui sont correctes. On commence par fermer cet onglet pour que les photos occupent un maximum d'espace sur l'écran. Je vais maintenant m'attaquer à cette série de photos de rivières. Il y a à peu près une centaine de photos que j'ai réalisé sur le même jour. Pour effectuer notre premier tri on va avoir besoin de quelques raccourcis clavier. On va sélectionner une photo de la série peu importe laquelle par exemple celle-ci et notre premier raccourcis clavier va être la touche X qui va définir la photo comme étant rejetée. Une photo qui est rejetée va apparaître grisée. Là on ne le voit pas immédiatement car la photo est toujours sélectionnée mais si je sélectionne la photo d'à côté on peut voir qu'elle est bien grisée et le but évidemment ça va être de rejeter toutes les photos qui ne nous intéressent pas. Le deuxième raccourcis clavier va me permettre au contraire de retenir une photo donc toujours sur ma sélection je vais cette fois ci appuyer sur le raccourci clavier P et on peut voir qu'elle a été marquée comme retenue. Je déplace ma sélection pour voir ce qu'il s'est passé et on peut voir qu'un rectangle blanc est apparu autour de la photo. Alors c'est pas très facile à discerner par rapport à une photo qui n'a aucun marqueur mais c'est le concept. Les photos rejetées sont grisées, les photos retenues ont un rectangle blanc. Il y a un troisième raccourci clavier qui va permettre d'enlever ce statut rejeté retenu. On va rendre la photo neutre et lui faire retrouver son état d'origine donc pour ça je sélectionne une photo qui est marquée comme étant rejetée ou retenue et je vais appuyer sur la lettre U et en déplaçant ma sélection on voit que la photo a perdu son marqueur. Je fais la même chose pour la photo retenue U, je déplace ma sélection et pareil elle est revenue à son état d'origine. Personnellement dans ma méthode de sélection marquer une photo comme étant neutre ou retenue c'est plus ou moins la même chose. Tout ce qui m'intéresse moi c'est de voir quelles photos sont rejetées. Par contre je dois avouer que c'est pas très pratique de devoir sélectionner une photo, appuyer sur X, sélectionner une autre photo, appuyer sur X, sélectionner une autre photo, appuyer sur P et faire ça pour toute la série de photos. Mais évidemment on a des raccourcis clavier pour pallier à ça. Premier exemple, imaginons que les premières photos que j'ai réalisées qui comportent ce rocher en particulier ne m'intéresse pas. Je sais pertinemment que je ne vais pas les garder et bien je vais sélectionner la première photo qui comporte ce rocher. Je vais trouver la dernière et appuyer sur la touche majuscule puis cliquer sur cette photo et toutes les photos ont été sélectionnées en deux clics. Je peux maintenant appuyer sur le raccourci clavier X pour rejeter les photos. Je change ma sélection et on voit que toutes les photos sont bel et bien grisées. Évidemment c'était pour l'exemple, moi je vais annuler ça en appuyant sur CTRL Z. Deuxième exemple pour aller plus vite dans son tri, en même temps que je vais appuyer sur les raccourcis clavier X, U et P pour rejeter neutre et retenue, je vais rester appuyé sur la touche majuscule. Donc on va faire ça, je sélectionne une première photo, je reste le doigt appuyé sur majuscule ou alors je peux sélectionner verrouiller la majuscule pour ne pas avoir à garder le doigt dessus. Donc j'ai bien mon doigt sur la touche majuscule, j'appuie sur un des trois raccourcis clavier, je vais par exemple rejeter cette photo et ce qu'il se passe c'est qu'on va bien rejeter la photo mais en même temps passer à la photo suivante et ça permet de gagner énormément de temps. Et je peux enchaîner comme ça toutes les photos avec ces trois raccourcis clavier. Personnellement, j'utilise seulement X et P. Donc par exemple, je vais rejeter, rejeter, celle-là je la garde, je la garde, X, P, X, X, X et on voit que la sélection se déplace toute seule et ça fait gagner un temps considérable. C'est quand même assez compliqué de devoir trier toutes ces photos en ayant seulement une vue d'ensemble. Mais rien ne m'empêche de faire un double clic sur une photo pour mieux la visualiser. Et la même méthode s'applique. J'appuie sur majuscule, puis sur X pour rejeter, P sur retenir et on voit que les photos continuent quand même à défiler. C'est quand même un peu plus pratique, ça permet de beaucoup mieux juger les photos. Par exemple, cette photo est légèrement floue et je ne l'aurais peut-être pas remarqué si j'avais conservé la vue d'ensemble. Donc évidemment, celle-ci, je vais la rejeter. Maintenant, au niveau de mon tri, je ne suis pas tout de suite à la recherche des meilleures photos. Je vais plutôt chercher les plus mauvaises, donc celles qui sont floues, celles qui sont mal cadrées, celles qui ont une composition douteuse et même les photos qui sont ni bonnes ni mauvaises, qui ne me font ni chaud ni froid, je vais quand même les conserver. Le but, ça va être de faire défiler toutes les photos en utilisant les raccourcis clavier qu'on a vu juste avant et de les juger le plus rapidement possible. Dans le cas où j'hésite plus de deux secondes sur une photo, je la garde. Quoi qu'il arrive, je vais appuyer sur P et passer à la photo suivante. Donc j'élimine vraiment les photos que je sais pertinemment que je ne vais pas garder dès le premier coup d'œil. Par exemple, toutes les photos qui possèdent ce rocher qui dépasse dans le premier plan de la composition, je sais que je ne vais pas les garder. Donc celle-ci, je la supprime. La suivante, elle n'est pas extraordinaire, mais je peux la garder. Celle-là, elle est un peu floue, je vais la rejeter. Celle-ci est très bien, celle-ci est très bien. Il ne faut pas oublier que c'est seulement notre premier tri. Le second va arriver juste après. Donc la moindre photo où j'hésite, je la garde quand même. En passant en moyenne deux secondes sur chaque photo, il me faut entre 3 et 4 minutes pour trier une centaine de photos. Je vais maintenant tout réinitialiser en enlevant les marqueurs de toutes les photos. Hop, je les rends neutre. Maintenant, je vais faire mon propre tri et on se retrouve juste après. Nous revoilà, j'en ai terminé avec mon premier tri et j'ai quand même rejeté beaucoup beaucoup de photos. Mais ma sélection est faite, je suis sûr de moi et on va maintenant les supprimer. Pour supprimer d'un seul coup toutes les photos rejetées, on a un nouveau raccourci clavier. Cette fois-ci, on va appuyer sur la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC et on va appuyer sur la touche supprimer. Une petite fenêtre va s'ouvrir et va nous proposer de supprimer les photos rejetées. Je peux choisir de simplement les retirer de Lightroom mais de quand même les conserver sur mon disque dur ou de les supprimer du disque. Personnellement, comme ce sont mes pires photos, je préfère les supprimer. Donc j'appuie bien ici sur supprimer du disque. Et voilà, on a terminé notre premier tri. On peut maintenant passer à l'étape suivante. Maintenant qu'on a terminé notre tri, on va pouvoir se mettre à la recherche des meilleures photos prises pendant cette journée. Pour ça, je vais sélectionner toutes mes photos. Donc comme tout à l'heure, je sélectionne la première, je descends jusqu'à la dernière. Je reste appuyé sur la touche Shift qui est la même chose que la touche Maj. Je sélectionne la dernière photo et j'appuie ensuite sur le raccourci clavier N. Ce raccourci clavier permet de passer en mode ensemble bibliothèque pour visualiser toutes les photos sur la même page. Donc je n'ai plus besoin de défiler vers le haut ou vers le bas pour tout visualiser. Toutes les photos de ma sélection sont présentes ici pour mieux les comparer. Et comme dans le mode bibliothèque classique, je peux double cliquer sur une photo pour mieux la visualiser et appuyer sur échappe pour revenir dans ce mode. Comme j'ai déjà effectué mon premier tri tout à l'heure, ce ne sont que des photos que je vais garder et je ne cherche plus à supprimer les plus mauvaises, je cherche la pépite qui se cache parmi la sélection. Généralement sur une sortie photo, il y a toujours une ou deux photos qui se démarquent de tout le reste. Donc on cherche une, deux, voire trois photos grand maximum. Ce seront les meilleures de la journée et c'est celles sur lesquelles on va passer le plus de temps à faire de la retouche. Avec ce mode de comparaison, on peut voir qu'en passant la souris sur une photo, une petite croix apparaît en bas à droite. Cette petite croix va nous permettre de supprimer les photos, mais seulement de la sélection. Si par exemple ces deux premières photos avec le rocher ne me plaisent pas, je peux les supprimer avec la croix. J'appuie sur échappe pour retourner en mode bibliothèque classique et on peut voir que les deux photos sont toujours présentes, mais qu'elles ont seulement été enlevées de la sélection. Je réappuie sur la touche N pour passer en mode comparaison et je vais supprimer au fur et à mesure les photos qui me plaisent le moins. Ça va me permettre d'affiner ma sélection et moins il y aura de photos, plus elles vont prendre de place sur l'écran. Les premières photos enlevées sont les plus évidentes, mais au fur et à mesure ça deviendra de plus en plus compliqué de choisir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne cherche pas les bonnes photos, on cherche les photos exceptionnelles. Quand on commence à avoir beaucoup de photos avec une composition similaire, l'idéal ça va être de les visualiser une à une et de faire défiler les photos avec les flèches du clavier. Avec la méthode de tri de tout à l'heure, on cherchait à aller le plus vite possible, mais avec cette méthode ci, on va plutôt prendre notre temps. Je termine tranquillement ma sélection. Je pense que je vais garder seulement ces deux photos, donc ce sont mes deux meilleurs de la journée et on peut vérifier ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut voir qu'en appuyant sur la touche échappe, toutes les photos sont bien présentes dans la collection. Elles n'ont pas été supprimées, mais ces deux photos, donc mes meilleures, sont toujours présentes dans la sélection. Je réappuie sur la touche N et je vais maintenant les classer dans le dossier 5 étoiles. Pour ça, je sélectionne la première photo, je reste appuyé sur la touche Shift ou Maj et j'appuie sur la touche 5 de mon clavier. Hop, hop, on voit juste en bas qu'on leur a bien attribué 5 étoiles. Je retourne en mode bibliothèque en appuyant sur la touche échappe et je vais maintenant me rendre dans ma collection dynamique. Donc j'ouvre ce panneau, je clique sur collection, j'ouvre le dossier collection dynamique et je clique sur 5 étoiles. Mes deux photos sont bien présentes, c'est celle que je vais retoucher en priorité et ça me permet aussi de les retrouver plus facilement. Plutôt que de perdre mon temps à les chercher dans le catalogue, je vais pouvoir directement me rendre dans le dossier 5 étoiles et elles seront là à coup sûr. Donc on vient déjà de classer les deux meilleures photos de la série dans le dossier 5 étoiles, mais qu'est-ce qu'on fait de tout le reste ? Eh bien on va créer des collections pour les ranger et c'est très simple à faire. Je vais cliquer sur l'onglet collection, cliquez sur le plus et cliquez sur créer collection. Et là je vais donner un nom à la collection en fonction des photos que je compte placer à l'intérieur. Et il y a plein de manières différentes de faire. Je pourrais les classer en fonction du lieu où elles ont été prises, en fonction du type de scène, en fonction du type d'appareil photo que j'ai utilisé. Ici par exemple, je pourrais simplement appeler cette collection en rivière, mais je vais plutôt l'appeler Filtre ND. Je clique sur créer et on voit que la collection apparaît juste ici. Je peux maintenant sélectionner toutes les photos de ma rivière et les classer dans cette collection. Et en cliquant ensuite sur la collection Filtre ND, on aura évidemment seulement les photos qu'on aura classé à l'intérieur. J'ai appelé cette collection Filtre ND parce qu'évidemment j'ai utilisé un Filtre ND pour lisser l'eau et ça va me permettre de ne pas seulement être classé des photos de rivière. Je pourrais placer tout type de photos qui ont été prises avec un Filtre ND. Ça peut être la mer, ça peut être des cascades, ça peut être des voitures, peu importe. Après la manière de classer ces photos, c'est très personnel, ça dépend de chacun et ça sera différent pour tout le monde. En ce qui me concerne, j'aime bien classer les photos de cette manière. Les photos qui ont été prises en Corse, les photos de mes amis et les photos qui ont été prises en dehors de la Corse. Je peux cliquer sur l'ensemble de collection pour le détailler et ensuite je les classe dans des collections en fonction du type de scène. Ce n'est pas une organisation qui conviendra à tout le monde mais pour moi ça marche très bien comme ça. C'est vrai que j'ai quand même certaines collections qui ont beaucoup beaucoup de photos et je devrais en créer de nouvelles en étant plus spécifique. D'ailleurs pour créer un ensemble de collection, il n'y a rien de plus simple. J'appuie sur le plus, je clique sur Ensemble de collection, je vais l'appeler Filtre photos, je décoche cette case et j'appuie sur Créer. Je peux maintenant faire glisser ma collection dans mon ensemble de collection et je pourrais y placer toutes les nouvelles collections qui contiennent le mot Filtre. Par exemple si je crée une nouvelle collection qui s'intitule Filtre polarisant, je vais pouvoir la placer à l'intérieur. Et quand on a beaucoup beaucoup de collections, ça permet de mieux s'organiser. D'ailleurs on peut classer des photos dans plusieurs collections. Je les ai placés dans Filtre ND mais je vais aussi les ajouter dans Rivière. Et voilà comment créer des collections, c'était pas sorcier. Maintenant c'est à toi de jouer et de trouver ta propre organisation. On pourrait se contenter de ces quatre étapes, ça serait largement suffisant mais on va aller beaucoup plus loin. Je vais te partager mon astuce secrète et pour ça on va utiliser les collections dynamiques. Dans le dossier collection dynamique, on a des collections qui sont déjà présentes par défaut. On peut enlever celles qui ne nous plaisent pas, par exemple moi j'ai choisi de garder seulement quatre étoiles, cinq étoiles et récemment modifiées, et les autres je les ai supprimées parce que je ne les utilise pas. Par contre ces deux collections, donc la collection corbeille et la collection non classée, ce sont des collections que j'ai créé moi même. On peut créer nos propres collections dynamiques et faire en sorte qu'elles correspondent à certains critères bien précis. Et certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué pendant le tutoriel, mais mon astuce consiste simplement à ajouter un plus à la fin du nom de chaque collection. Astro plus, rivière plus, drone plus, faune plus. Je le fais pour absolument toutes mes collections, sans exception. Je vais maintenant supprimer ma collection dynamique non classée. On va la recréer ensemble et tu vas tout comprendre. A partir de l'interface, j'appuie sur le plus, on va cliquer sur créer une collection dynamique et je vais l'intituler non classée. Je vais la placer dans un ensemble de collection et donc je vais choisir collection dynamique et on va créer notre première règle. On va choisir collection à partir de source ici collection. On va mettre ne contient pas et on va ajouter le symbole plus et bien sûr correspond à toutes les règles suivantes. Une fois que c'est fait, j'appuie sur créer. En faisant ça, toutes les photos qui ne se trouvent pas dans un dossier contenant un plus, c'est à dire absolument toutes mes collections, vont automatiquement se retrouver dans le dossier non classé. Donc je vais avoir à l'intérieur les photos que j'ai récemment importé, mais également les photos que j'ai supprimé de mes collections. Par exemple, je me rends dans le dossier drone. Je me dis peut être que ces photos n'ont pas leur place ici. Bon, évidemment, elles ont leur place, mais c'est seulement pour l'exemple. Je vais les supprimer. Donc je vais toutes les sélectionner. Hop et je vais appuyer sur la touche supprimer. Elles vont être enlevées de la sélection et si je me rends dans le dossier non classé, je me rends tout en bas et on voit que les photos sont bien présentes. Ça me permet d'avoir dans le même dossier toutes les photos que je n'ai pas traitées. Comme ça, je sais où elles sont et je n'ai pas besoin de les chercher. Ou alors des photos que j'ai déjà traitées, mais que je ne sais pas vraiment où placer et je les mets dans ce dossier en attente. Et on peut voir qu'en supprimant les photos une à une, le transfert se fait automatiquement d'un dossier à l'autre. Par contre, mes photos rejetées, je ne vais pas les classer dans des collections contenant un plus. Et donc le problème, c'est qu'elles vont automatiquement se placer dans ma collection dynamique non classée. Et on a envie de créer une séparation entre les photos dont on ne s'est pas encore occupé, des photos rejetées. Donc comme tout à l'heure, on va créer une nouvelle collection dynamique. Celle-ci, on va l'intituler corbeille. On va choisir ici le marqueur de retenue et rejeter et correspond à toutes les règles suivantes. Puis je peux cliquer sur enregistrer. Maintenant, si je rejette quelques photos, elles vont automatiquement se placer dans la corbeille. Le problème, c'est qu'elles restent toujours dans ma collection non classée. Je les ai à la fois dans la corbeille et à la fois dans la collection non classée. Pour ça, on va ajouter une nouvelle règle à la collection non classée. Je fais un clic droit, je vais cliquer sur modifier la collection dynamique. On va ajouter une règle ici avec le plus. Ensuite, je choisis bien le marqueur de retenue. N'est pas. Rejeter. Et je clique sur enregistrer. Et mes photos rejetées ont disparu de la collection. Si par exemple, je choisis cette photo et que j'en rejette quelques-unes, on voit qu'elles disparaissent de la collection et qu'elles se placent directement dans la corbeille. Et peu importe depuis quelle interface je fais ça. Ça peut être à partir de la bibliothèque. Ça peut être à partir des collections dynamiques. Ça peut être à partir des collections classiques. Je me rends ensuite dans la corbeille et ça me permet d'un coup de visualiser toutes les photos que j'ai rejetées. Ça permet de se laisser un peu de temps et de ne pas les supprimer tout de suite. Je pourrais les regarder une nouvelle fois pour être sûr que je n'ai pas fait de bêtises par exemple. Avoir ces deux collections supplémentaires, ça me laisse l'esprit un peu plus tranquille. Je sais que je n'aurais plus à chercher parmi toutes les photos de mon catalogue, c'est-à-dire 7500 photos. J'aurais forcément déjà classé mes photos dans une collection et si elles n'y sont pas, elles sont forcément dans le dossier non classé ou dans le dossier corbeille. Le dossier catalogue, je n'ai même plus besoin de l'ouvrir. Donc à partir d'une collection, je choisis une photo et en appuyant sur la touche X, je vais la placer directement à la corbeille. En appuyant sur la touche supprimer, je vais la placer dans le dossier non classé. Par contre, c'est vrai, il y a juste un petit inconvénient. Je ne peux pas supprimer une photo à partir d'une collection dynamique. Donc en fait, si je veux vider ma corbeille, je dois me rendre dans le dossier catalogue et je m'y rends uniquement pour ça. Et j'appuie sur le raccourci clavier qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire commande supprimer. On propose de supprimer toutes les photos de la corbeille et je peux cliquer sur le retirer de Lightroom ou supprimer du disque. Moi, c'était seulement un exemple pour le tutoriel. Celle-ci, j'ai envie de les garder. Et voilà, on a une organisation complète de A à Z. Comme ça, ça peut paraître un peu difficile à prendre en main, mais en réalité, c'est un jeu d'enfant. Je t'invite donc à essayer cette méthode et à me faire un retour. C'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt.